Madame, Monsieur, bonjour, nous sommes le dimanche 15 octobre 1899. Le général Sir Redworth Belair, commandant en chef des troupes anglaises dans le sud de l'Afrique, est parti hier après-midi à 2h15 pour Southampton où il embarquera sur le Dunniton Castle avec son état-majeur. Le général Koch télégraphie de la frontière du Natal et de l'état libre que ses troupes ont occupé la place de Botta ainsi que la station de chemin de fer. Le détachement de Volcrust se dirige vers la frontière en occupant Langsnek. On n'annonce aucune perte. D'autre part, les bourgs ont paraît-il commencé l'attaque de la ville de Mafeking. La bataille continue, très acharnée depuis jeudi. Il est probable que les bourgs tentent un mouvement tournant. Du côté de la frontière du Natal, les bourgs, sous le commandement du général Joubert, occupent Newcastle et s'avancent sur Lady Smith, le quartier général anglais, et sur Dundee. 3000 d'entre eux ont occupé Sugago, qui fut le théâtre d'une bataille sanglante pendant la campagne de 1881. Le gouvernement de Pretoria vient de prendre une mesure qui provoquera la plus vive satisfaction dans tous les cercles miniers. Il a constitué un corps de police internationale, chargé de protéger avec toute l'efficacité voulue les propriétés des étrangers dans le Witwatersrand et à Jeunesburg même. Bonne journée Madame, Monsieur, et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada